Bienvenue à tous, sans surprise, le beau temps se poursuit, c'est l'effet de l'anticyclone. Il fera près de 30 degrés sur la capitale. On est entièrement protégé par cet anticyclone, plutôt situé vers l'Angleterre. Et ça va continuer encore quelques jours avec un changement un peu important de la météo le week-end prochain. Pour l'instant, ce n'est non plus 3 mais 4 départements placés en vigilance orange-crue. L'Oise s'additionne à l'Aisne, la Marne et les Ardennes. La décrue est en cours, mais on voulait tout de même vous le signaler. On continue avec cette carte de cet après-midi, très ensoleillée, avec tout de même, en fin de journée, quelques développements nuageux essentiellement ici par la frontière belge vers le Pas-de-Calais. Ça peut s'infiltrer jusqu'à la Normandie. Aussi, des développements orageux du côté des Pyrénées, des averses orageuses en provenance de l'instabilité qui est du côté du nord-ouest de l'Espagne. Et quelques ondées pluvieuses du côté des Alpes sur le relief, mais en moindre mesure que la veille. Et on a Mistral à 50 km heure en rafale. Le thermomètre est chaud, il est très très chaud même avec 25 degrés du côté de Langres. On en aura 29 du côté de Grenoble jusqu'à 35 ici vers Nîmes et 25 vers Biarritz, partout ailleurs vers l'Atlantique. Il fait plus de 30 degrés. Des valeurs donc chaudes et estivales qui vont se poursuivre sans surprise la journée de mercredi. On se réveille avec un franc soleil un petit peu moins vers le littoral de l'Aquitaine. Et à l'intérieur des terres, on aura quand même des phénomènes de basse couche avec ce vent maritime. Ça devrait se dissiper sauf vers le littoral. Attention aux ondées qui peuvent aussi éclater toujours sur les reliefs, cette fois-ci du massif central. Aussi des Alpes, des Pyrénées et quelques nuages de beau temps inoffensif qui circulent à nouveau. Même tronçons qu'aujourd'hui. On continue avec les valeurs de la nuit prochaine. Elles oscilleront entre 13 et 24 degrés. Et durant la journée, pas de répit. Pour certains d'entre nous, il fera de 26 à 35 degrés. Et c'est toujours par l'Atlantique que la chaleur est la plus surprenante, notamment à Brest avec ses 31 degrés. Alors justement, les prévisions pour ces prochains jours sont intéressantes. Puisqu'on a l'influence toujours de l'anticyclone et sa protection. On a la même configuration avec les entrées maritimes ici, plutôt vers le littoral Aquitain. Mistral à 40 km heure en rafale. Du beau temps sec et encelé. Ça sera généralement la journée la plus chaude et la plus sèche de la semaine. Et ça commence à changer doucement, mais sûrement à partir de vendredi. Pourquoi ? Parce qu'on est en marge d'un flux perturbé qui va amener un changement de météo au niveau de la couleur du ciel. Mais aussi au niveau du thermomètre au fur et à mesure. C'est pour le week-end prochain. C'est encore loin. Profitez-en et on se retrouve dans quelques instants pour votre météo des plages. Bienvenue. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, c'est une météo très estivale qui s'installe chez nous. C'est l'occasion de pouvoir en profiter si vous avez la chance soit de vivre à la mer ou alors de vous y rendre en vacances. Il fera beau à peu près partout vers le pays et les différents littoraux. Donc le drapeau hiver en bord de Manche. Il fera entre 19 et 21 degrés au niveau de la température du sable. Côté température de l'eau, ça restera quand même assez frais. Ce sera pour les plus courageux d'entre vous. Direction l'Atlantique. Là également, les valeurs seront agréables. Alors à Longville-sur-Mer, il fera près de 24 à 26 degrés. Arcachon, on va atteindre très facilement les 30. À la Benne, c'est un peu plus juste, 23 degrés. C'est de ce côté-là où les températures sont les plus agréables finalement avec le soleil garanti et un drapeau vert. Alors vers la Méditerranée, il y a également un thermomètre estival évidemment, mais aussi au niveau de la température de l'eau. Vous pouvez voir 24 degrés à Barcares. On a 24 à Règne. Donc justement là, c'est l'occasion de pouvoir vous baigner sans problème. Mais attention, évitez évidemment toujours de vous exposer à des moments où il fait extrêmement chaud puisqu'il n'y a pas vraiment de nuages pour vous protéger. L'indice UV sera dès lors très élevé. Il oscillerait entre 9 et 10. Donc prudence évidemment. Alors si vous souhaitez d'autres informations complémentaires ou plus précises à un endroit, n'hésitez pas à consulter maïté.fr. Merci d'avoir été notre. Belle après-midi à ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !